Les relations des stars de football sont souvent assez complexes et controversées, avec diverses polémiques qui en découlent, surtout lorsque c'est une coupe de stars, mais ce n'est pas le cas pour le groupe CR7-Georgiana, un groupe qui s'est créé en 2016 lors de circonstances pour l'homme insupprenante. Georgiana, qui était alors vendeuse dans un magasin d'une grande marque de vêtements dans un quartier UP de Madrid, a rencontré verset alors que celui-ci s'y rendait pour chercher des vêtements. Deux, le premier égard, il y a eu le groupe foudre. Le chrétien ne l'a lâché plus de yeux, malgré le désintérêt que cette dernière semble être montré au double. Ronaldo a tout de même réussi à obtenir son contact et à échanger avec elle, à demain de repas jusqu'au premier rangard, qui se fera finalement basculer les choses, ne changera jamais la vie de CR7 et encore plus celle de Georgiana. Des tableaux sans part de l'histoire, Georgiana se voit obligé de quitter son emploi jusqu'à l'officialisation de sa relation avec CR7, qui marquera le début d'une histoire qu'on connaît tous et qui continue jusqu'à maintenant. Depuis lors, ils ont eu plusieurs enfants ensemble, des jumeaux dont Ongu n'a malheureusement pas sur le recul en 2022 et qui a beaucoup affecté leur couple en bas un moment, mais au-delà de ça, ils mènent une vie familiale paisible et remplie de bonheur. Depuis 8 ans désormais, leur bonheur leur amour ne fait qu'augmenter à mesure que le temps passe, comme on peut le constater chaque week-end sur les réseaux sociaux. Au-delà de leur vie familiale, le couple pèse plus d'un milliard d'euros ensemble, majoritairement constitué de la fortune de CR7 qui, au-delà du terrain, a énormément investi dans divers domaines tout au long de sa carrière. La vie et le couple georgiana CR7 nous rappellent que la mort ne connaît pas de frontières, encore moins de différences sociales. Sous-titrage Société Radio-Canada